Bonjour et bienvenue sur le site de Eliteextermination.com, mon nom c'est Pascal, aujourd'hui je vous parle de la souris, en fait je vais répondre à la question, j'ai des souris chez nous, j'ai jamais appelé une compagnie d'extermination auparavant, comment ça marche, c'est quoi vous faites, comment vous faites de m'en débarrasser, c'est quoi du poison des pièges, est-ce que vous bloquez des trous, comment ça marche? Ok, premièrement quand vous nous appelez problème de souris, l'idéal c'est toujours d'aller voir sur place, l'estimation est gratuite, ça ne coûte rien, il faut aller voir sur place, par téléphone on peut vous aider, donner conseils, mais vraiment il faut voir la situation, si vraiment des souris, ça peut être des mulots, ça peut être des surmulots, ça peut être des rats, ça peut être autre chose, c'est-tu une souris qui est rentrée par inadvertance, c'est-tu une colonie qui est installée, si oui elle est installée où dans la maison? Il faut trouver ces points-là, par où est-ce que ça a rentré, c'est où les points d'entrée de l'extérieur, puis à partir de là on va pouvoir établir une stratégie, un plan d'intervention, puis on va suivre le protocole pour arriver à ce qu'il n'y ait plus de souris chez vous. C'est quoi les options, comment, c'est quoi les traitements? Bien, tout départ de la situation qu'on va voir chez vous, c'est possible qu'on utilise des pièges, des trappes, ce n'est pas fait pour régler un problème, mais c'est fait pour identifier un problème. On a même des caméras de surveillance infrarouges qu'on peut installer dans votre maison, vérifier la circulation, fait qu'on peut voir c'est quoi, de où est-ce qu'elle devient. Dans la trappe collante, on a attrapé quoi? C'est-tu une souris, un mulot? Fait que là, à partir de là, c'est-tu un adulte, c'est-tu un bébé, on va pouvoir savoir plus où est-ce qu'on s'en va. Fait que souvent on va commencer par des trappes, mais quand on trouve le nid directement, les voies de passage qui sont fréquentes, on les trouve généralement du premier coup, on va installer un système de poison, ok? Puis le poison qu'on utilise, c'est un poison qui ne meurt pas dans la maison, c'est pas, il mange ça puis il meurt, ça pue dans les meurs. C'est un poison qui a été fait, qui a été développé, qui agit lentement dans le système, les souris sentent le poison agir, ils ne sentent pas bien, puis il meurt à l'extérieur de la maison, il ne meurt pas en dedans, ok? On a du poison qu'on peut mettre et qui meurt rapidement en dedans, ça dépend de quelle stratégie qu'on va utiliser. Si c'est juste un rat qui est rentré, on veut qu'il meure tout de suite, on va mettre un poison qui meurt tard dans la boîte, il est même maintenant de sortir puis il est mort. Mais pour des souris, c'est pas la méthode généralement qu'on utilise. Encore là, ça va dépendre de qu'est-ce qu'on voit chez vous. Généralement, on a un système de poison qui élimine la colonie, on fait en sorte que les souris qui sont chez vous sortent puis meurent dehors, ou en tout cas ils ne meurent pas dans la maison. Puis ensuite, la vraie façon de régler les souris, c'est rien de tout ce que j'ai dit avant, c'est de bloquer les points d'entrée. C'est juste ça. Les souris chez vous, il faut trouver par où ce qu'ils rentrent puis il faut les empêcher d'entrer. C'est ça la solution. Du poison, on en met, ils mangent, ils meurent, mais il y a des trous, ils ont rentré dans la maison. Est-ce que c'est possible qu'il y en a d'autres qui rentrent? Bien oui, dans un an, deux ans, j'ai encore des souris, on met du poison, on met du poison. Il faut trouver ces points d'entrée-là puis il faut les bloquer. C'est surtout ça notre mission quand on va chez vous. Trouver les points d'entrée, les bloquer puis régler le problème une fois pour toutes. Maintenant, ça va dépendre aussi de la faisabilité. Si vous avez une maison centenaire qui a été, il y a des ajouts de la maison, il y a un toit, il y a un faux toit, il y a des meurs, des faux meurs. Là, des fois c'est impossible à calfeutrer. On est d'accord, une cave de service aussi des fois où un solage pièce sur pièce, ça peut être difficile. On a des solutions, il y a plein de choses qu'on peut faire pour les contrôler, pas que ça devienne trop immense. Des fois, ce n'est pas possible de tout sceller parfaitement. Mais généralement, une maison, en bon état, en bonne condition, il y a moyen de calfeutrer puis ça ne rentre plus définitivement. J'espère aux réponses à la question. Merci de suivre l'extermination et bonne journée.